Si, comme moi, vous êtes un peu largué avec Instagram, Facebook ou bien Pinterest, ce livre qui vient de sortir est totalement dédié à votre inculture et surtout à expliquer le mode de fonctionnement de tous ces réseaux sociaux liés à l'art. Alors, ce guide de survie digitale a été écrit par Alexia Gouguemos, qui est ici présente et qui va nous expliquer le pourquoi de ces dix années de recherche et de ces liens entre l'art, les créateurs et les réseaux sociaux. Alors, merci d'être venu d'abord et surtout, expliquez-nous comment on en arrive à un guide de survie digitale. On a l'impression que tout le monde et surtout que les créateurs sont menacés. Merci Guy Boyer de cette invitation. En effet, dix ans d'observation de l'évolution de l'écosystème digital. qui me permettent de sortir cette édition de mise à jour de tous les réseaux sociaux avec les bonnes pratiques. C'est surtout dix ans d'observation de l'évolution des stratèges entre Google et Facebook, Instagram. Donc, comment les réseaux sociaux évoluent et quelle incidence ça a sur le marché de l'art et notamment sur la visibilité que ça offre aux artistes. Alors, quel est le public visé ? Alors, moi, je me suis senti complètement intégré là-dedans parce qu'on ignore effectivement tous ces mécanismes. Mais qui est-ce qu'on vise ? Vous visez le public, les créateurs, les musées peut-être, qui sont souvent un peu perdus dans tous ces réseaux ? Tout d'abord, une personne qui a vocation à prendre la parole, à s'exprimer, donc à dévoiler un portfolio, donc précisément un artiste, un créateur de façon plus large, puisqu'on peut parler de musiciens, de danseurs, de scénographes. Donc, toutes ces disciplines artistiques, de talents qui on nécessite, qui méritent d'avoir une visibilité claire pour dévoiler une création. À toute personne de façon plus large qui se demanderait où on en est de ces fichus réseaux sociaux et est-ce que ça empiète sur notre vie privée ? Jusqu'où publier une photo, une vidéo ? Quelles sont les incidences ? Et pourquoi ce titre, donc, de guide de survie digitale, après avoir donné un certain nombre de pratiques dans l'idée de ce courant de survival, de survivalisme, tout simplement pour répondre à l'inquiétude, répondre à ce souci de vie privée ? Oui, de protection, un petit peu. De protection, alors effectivement, il y a survivre aux algorithmes, survivre aux faux et survivre aux hackers. Alors, survivre aux algorithmes, puisque les algorithmes sont partout. Google a fait 500 mises à jour de son algorithme l'année dernière. Donc, quelles sont les stratégies de Google, propriétaire de YouTube ? Je le rappelle, puisque pour un créateur, évidemment, c'est une clé. Les mises à jour aussi des algorithmes de Facebook et d'Instagram, qui induit d'investir dans de la publicité, donc jusqu'où ? Pour une institution privée, une association, pourquoi donner de l'argent aussi à une entreprise américaine ? Et quel est le budget consacré ? Donc, je donne effectivement des idées de partenariats, enfin, voilà, de budget à investir. Et puis, des algorithmes que l'on va trouver partout, en réalité, Twitter, LinkedIn. Twitter, on peut se libérer de cet algorithme. J'indique aussi comment. Donc, dans cet écosystème qui semble un peu inquiétant, l'ambition de ce livre est de rassurer et de dire, voilà, voilà comment ça fonctionne. Quelle est votre ambition ? Quel est votre souhait, votre objectif de présence numérique ? Et en toute sérénité, voilà, j'aborde les disciplines et je donne les clés de, donc, le choix des réseaux sociaux, le rythme de publication, des bons exemples, des bonnes pratiques, des citations, des témoignages. Alors, le témoignage, justement, d'un sociologue est vraiment très intéressant, puisqu'il explique bien qu'on peut être soit noyé, soit au contraire utiliser ces réseaux sociaux pour se faire connaître. Oui, j'ai demandé, et je suis très honorée et ravie que Pierre-Michel Languer, qui a une chaire au Collège de France, sur la question du talent créateur, s'exprime sur ces sujets, puisque souvent la question est, oui, il est populaire, terme très associé aux réseaux sociaux, il est populaire, donc il a du talent, ou donc non, il n'a pas de talent. Parce que personne ne le connaît. Il a acheté ses followers, il a, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire, être populaire ? Finalement, c'est une question assez ancienne, qui renvoie à une compétition ancestrale, et aussi à comment un artiste émerge, qui peut émerger bien longtemps après qu'il ait vécu. Simplement, c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de faire émerger des talents qui n'auraient pas été adoubés par la voie officielle. Alors, parmi les innombrables sujets, parce que le guide est quand même très complet, moi, il y en a deux qui m'ont absolument passionné. Celui sur la censure, d'abord. Comment fait-on pour mettre une œuvre d'art en ligne sans être censurée ? On pense, bien sûr, à cette histoire de l'origine du monde de Courbet, qui, dès qu'elle a été mise en ligne, a été rejetée. Mais, effectivement, la question de la censure est quelque chose de très important aujourd'hui. Alors, en effet, il y a eu des enquêtes pour savoir comment l'arbitrage, la modération, était faite du côté de Facebook et Instagram. Je rappelle juste que Facebook a acheté Instagram en 2012, et donc c'est la même maison. Et donc, les procédures de modération sont les mêmes. Elles sont externalisées, d'une part, et soumises à l'intelligence artificielle. Donc, derrière, il y a des gens qui sont formés à détecter des images. Le bon, le pas bon. Alors, l'origine du monde de Courbet, effectivement, a été un des premiers cas. Surtout, en fait, c'est un professeur français qui avait fait un procès et qui nous avait permis de poser la question à tous, dans le milieu de l'arme. Il faut savoir, quand on enquête, qu'il y a énormément d'images pornographiques qui circulent sur les réseaux sociaux, que 20% des images signalées, puisqu'en fait, tout le monde peut signaler une image choquante, 20% sont effectivement éliminées, donc hors ligne, hors mise en ligne. et que faire la distinction avec une œuvre hyper réaliste, donne un derrière, avec une sculpture, un défesse, et une vraie personne. Donc, il y a le caractère, effectivement, il y a le désir qui est un des critères. mais, bon, il est toujours possible de, malheureusement, de flouter, comme dit l'artiste Jacques Bossert, qui dit que systématiquement, lui, il est un candidat à la censure et qui floute la pointe des seins de ces modèles. Voilà. Une campagne, et ça, c'est aussi la force des médias sociaux, c'est les pétitions en ligne, donc avec change.org, il y a eu une pétition qui réclamait est-ce que Instagram soit attentif à la présence des seins, ou à la fois dans les œuvres d'art et aussi dans le cadre de campagnes contre le cancer du sein. Et, voilà, il y a eu une sorte d'acte de reconnaissance de ce problème, mais, effectivement, les censures continuent. Alors, l'autre point très important pour des créateurs, c'est la contrefaçon, sujet que vous évoquez, bien évidemment, dans l'ouvrage, parce que du moment qu'une œuvre est diffusée, ça, beaucoup de designers le disent, dès qu'on met une image d'une création, elle va être imitée ou singée très rapidement. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a un tiers de l'ouvrage qui est consacré aux questions juridiques, et j'aime citer un exemple, celui des duos des non-football clubs qui avaient mis sur Instagram une de leurs sculptures, qui est un petit chat qu'on trouve partout dans les restaurants chinois, qui, voilà. Voilà. Donc, ils avaient mis sur Instagram le processus de fabrication photo dans les coulisses, en train d'être fait, etc., donc daté et publié sur Instagram. Un street artiste qui avait utilisé le même motif avait accusé, même attaqué les non-football clubs. et pour finir, la loi fait valoir l'antériorité. Donc, il y a effectivement risque de plagiat, mais là, acte d'huissier, etc., dossier à l'appui, et ça devient un objet de négociation âpre. Âpre. Ou alors, on peut considérer qu'il y a un risque de plagiat, il y a aussi acte juridique d'originalité et donc d'être le premier. D'être le premier. Alors, ce mois de mai voit le mois des musées, la nuit des musées et surtout la Museum Week. Un mot peut-être pour dire comment les réseaux sociaux vont être présents dans cette semaine des musées ? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette Museum Week qui va se dérouler du 13 au 19 mai, se déroule sur les réseaux sociaux mais aussi in situ dans plus de 5000 musées et institutions culturelles dans le monde. C'est la force des réseaux sociaux, pas simplement Twitter, donc ça s'est élargi à Instagram, etc., Veibo, Vcontact, etc., en Russie. Et donc, c'est une vraie émulation ou avec un appel à participation. Donc, chaque jour, un thème différent, un hashtag gros mot, on devrait dire mot dièse, un mot dièse différent, avec cette année un engagement particulier autour des femmes dans la culture. Super. Hashtag women in culture. Et puis, effectivement, le samedi 18 mai, la nuit des musées, donc, tout l'écosystème muséal est en branle pour organiser pour organiser des photo-walls, que des éditatons, enfin, plein de gros mots. Alors, justement, parlons-en de ces gros mots. Dans le guide de survie digitale, il y a aussi des lexiques, la liste des applications. Donc, en fait, vous saurez tout sur comment manœuvrer avec les réseaux sociaux et surtout, ne pas employer le vocabulaire anglais puisqu'il faut dire que quasiment tout ce vocabulaire international a été un peu expurgé de l'ouvrage pour une meilleure compréhension. Alors, l'ouvrage s'appelle le guide de survie digitale. L'auteur, Alexia Gugemos, a mis tout ce qu'elle savait et comment vous aider. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment un guide de survie. Donc, comment trouver la meilleure manière d'utiliser les réseaux sociaux et pas se laisser happer ou se laisser avoir peur des réseaux sociaux ? L'ouvrage vient de sortir aux éditions In Fine et il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci, Alexia. Merci, Guy Boyer.